C'est avec fibrilité et enthousiasme que les entraîneurs de l'équipe de football du Verriard de l'Université de Sherbrooke ont rencontré la presse cette semaine afin de parler de leurs objectifs en vue de la prochaine saison. Comme toujours, les attentes sont élevées chez les membres de la formation qui entreprendra sa 7e saison au sein de la Ligue de football universitaire du Québec. Nous, notre objectif, il est clair, c'est qu'on veut gagner. On veut gagner avec l'offensive. Pour gagner l'offensive, ça nous prend quatre quarts de gros football. On veut mettre de la pression sur les défensives adverses à chaque fois qu'on est sur le terrain. J'ai des grosses attentes. Je suis à ma sortie du East West. J'ai travaillé fort tout l'été, donc j'attends des gros résultats. On parle beaucoup de la ligne offensive du Verriard. Est-ce que tu penses que ça va te permettre de connaître une grande saison? C'est sûr. J'irais qu'on a sept gars qui pourraient partir sur n'importe quelle autre équipe dans la Ligue. Alors Marc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la défensive du Verriard cette année? Beaucoup de vitesse sur le terrain. Je pense qu'on a un groupe qui réunit justement cet élément-là, qui va être un élément important en ce qui nous concerne. On espère être un groupe dynamique qui va être capable de créer des revirements aussi. Ce qu'on n'a pas tellement bien fait au cours des deux dernières saisons, c'est-à-dire que notre ratio de revirements n'était pas nécessairement à notre faveur. Si on peut changer ça, je pense qu'on va connaître beaucoup plus de succès. Pour moi, les objectifs, c'est vraiment plus des objectifs de groupe. Donc la défensive, c'est d'être plus performant au niveau de l'unité, réussir à faire plus de jeux pour redonner la balle le plus rapidement possible à l'offensive. Donc des revirements, des interceptions forcées à faire échapper le ballon à l'autre équipe, puis essayer de donner le moins de toucher possible. Évidemment, les attentes sont élevées. Pas nécessairement en termes de toucher, des choses comme ça, mais évidemment en termes de production, momentum, position de terrain. On a des bons returners qui reviennent. On a une équipe, une couple de vétérans qui reviennent. Donc beaucoup de leadership, c'est special team. Le début de la saison est prévu pour le 4 septembre prochain. Les Gators de Bishop seront alors en visite au stade de l'Université de Sherbrooke à compter de 19h. Pascal Morin, Verrior TV.